Musique C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les grands titres. Overture de l'Assemblée Générale des Autorités Politiques en Afrique ce lundi. Parmi les points abordés, la lutte contre la corruption qui peut contribuer au développement en Afrique. Le Burundi va accueillir le Festival de la Culture de la Communauté de l'Afrique de l'Est. En moins 5 000 personnes sont attendues en date du 4 au 2 septembre à Bojumbura. Tout de suite, les détails. Musique Bienvenue encore une fois. Le Conseil des ministres a adopté la semaine dernière le projet de loi portant révision du statut général des fonctionnaires au Burundi. Le secrétaire général du gouvernement, ayant lu le compte rendu de ce conseil, a annoncé qu'il tient compte de la nouvelle politique salariale. Suivez-le. Comme principales innovations, le nouveau statut général des fonctionnaires tient compte de la nouvelle politique salariale équitable, supprime les dispositions particulières applicables au secteur de l'enseignement et de la santé, met en avant la performance telle qu'elle est définie dans la politique de gestion des performances dans le secteur public, améliore le système de notation en généralisant l'évaluation des performances, supprime toutes les primes et indemnités actuellement existantes qui sont remplacées par la part emploi dans la rémunération. La rémunération d'un fonctionnaire est donc uniquement composée de trois éléments pertinents et d'un complément ponctuel lié au mérite. Les éléments pertinents sont une part indiciaire ou salaire de base, une part de rémunération liée à la cotation de l'emploi occupé par emploi et des allocations familiales liées à la situation personnelle du fonctionnaire. Le complément ponctuel est représenté par une part performance liée au mérite individuel conformément à la politique de gestion des performances dans le secteur public. Après analyse, le Conseil des ministres a reconnu l'urgence de la promulgation de cette loi en vue de rendre effective la politique salariale. Il a été adopté et son projet a recommandé ce qui suit. Placez l'âge de la retraite à 60 ans pour tous les fonctionnaires de l'État. Rappelez à toutes les institutions de l'État que les contrats de performance doivent être signés avec l'année budgétaire 2022-2023. Je vous le disais en titre, les autorités politiques sont appelées à démontrer leur volonté politique dans la lutte contre la corruption. Déclaration de ce lundi lors de l'ouverture de l'Assemblée générale des autorités en Afrique. Selon les participants, cela pourra contribuer au développement en Afrique. Les détails avec Cheïla. Des délégations venant de 30 pays se sont donnés rendez-vous au Burundi ce lundi pour cette Assemblée générale des autorités anti-corruption en Afrique. Le secrétaire général de l'autorité anti-corruption au Burundi indique que cette Assemblée générale est une occasion donnée aux autorités et vont dans ce domaine de lutte contre la corruption, de s'auto-évaluer ainsi qu'accueillir de nouvelles expériences dans ce domaine. Cette Assemblée générale sera aussi une occasion d'auto-évaluation. On pourrait partager des expériences, voir là où il est rebondi en matière de lutte contre la corruption et aussi apprendre les deux sur la lutte contre la corruption. Un des participants dans cette Assemblée salue le fait que ces autorités aient choisi de se réunir pour débattre de cette question en Afrique au Burundi. Il indique cependant qu'il faut une volonté politique des dirigeants pour évoluer dans le domaine de lutte contre la corruption. Nous voulons que tous les discours, que ce soit au Burundi ou en Afrique, tous les discours anti-corruption soient joints par des actes concrets. Cette Assemblée générale se tient alors qu'au Burundi, la loi concernant la lutte contre la corruption n'a pas encore été mise en place, une des doléances émises par un des participants et que cette loi soit élaborée. Nous poursuivons ce journal avec la page Environnement. Une semaine dédiée à la protection de l'environnement, à la salubrité et à l'assainissement a été lancée en commune Moukaza ce lundi par l'administrateur de cette commune. Il interpelle les entreprises produisant du plastique de s'intéresser à la salubrité en installant des poubelles sur les routes pour ce genre de déchets. Renova Sindayebura a également indiqué qu'un suivi sera réalisé après trois mois. Suivez-le. Nous venons de lancer les activités de toute une semaine, des activités qui concernent la protection de l'environnement, l'assainissement et la salubrité. C'est une campagne qui a une origine qui n'est pas trop lointaine parce qu'après avoir été élu, nous nous sommes fixés comme objectif d'essayer de rehausser au niveau de la salubrité et d'assainissement de notre commune. Nous avons déjà fait plusieurs activités dans ce secteur, mais on a remarqué qu'il y a une partie de la population qui n'a pas encore compris que la protection de l'environnement, l'assainissement ainsi que la salubrité nous concernent tous. Nous avons installé des poubelles publiques, mais ces poubelles ne sont pas utilisées convenablement. Nous avons demandé à la population que chaque parcelle ou ménage puisse posséder une poubelle avec couvercle, mais on a vu que cette mesure n'est pas encore respectée à 100%. Donc on a voulu mener une campagne de toute une semaine en collaboration avec les associations sans bulles créatives, les associations religieuses, les partis politiques, ainsi que tout groupement qui opère dans notre commune pour sensibiliser la population, passer dans tous les quartiers, dans toutes les zones, ménage par ménage, magasin par magasin, pour les sensibiliser ainsi que distribuer des dépliants qui montrent les activités qu'il faut mener pour que la salubrité et l'assainissement soient à un niveau souhaité, à un niveau d'autres villes du monde. À la page culture, environ 5000 personnes sont attendues à Bujumbura. Du 4 au 12 septembre 2022, ce sera à l'occasion d'un festival de la culture dans la communauté de l'Afrique de l'Est, JAMA Fest. L'annonce a été faite par Aimé Mourundidza. Il est directeur des affaires sociales et des secteurs productifs au ministère en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Un événement qui sera financièrement bénéfique pour le pays. Suivez. C'est la cinquième édition qui va se tenir ici au Burundi. Et cette cinquième édition, c'est cette édition qu'on est en train de préparer. C'est une troisième réunion qui se tient physiquement. On avait déjà tenu deux réunions d'une manière virtuelle. Et là, la réunion rassemble des experts en provenance des pays partenaires de la communauté est-africaine, des experts en matière de la culture qui se rencontrent pour discuter, pour planifier, pour voir comment ce festival peut se tenir d'une manière effective et peut être couronné de succès. Ce que les Burundais peuvent attendre de ce festival, c'est que c'est une opportunité pour les artistes burundais, pour les praticiens, pour ceux qui sont en charge de mettre en place des politiques pour le développement du secteur culturel et du secteur de l'art au niveau des pays partenaires. Parce qu'il y a pas mal d'activités qui sont organisées en marge du festival. C'est une manière d'échanger d'expérience, des bonnes pratiques au niveau culturel. Et c'est aussi une opportunité pour le pays parce qu'accueillir un nombre aussi important de personnes, ça rentre quelque chose au niveau économique pour le pays. Parce que ceux qui vont venir participer vont utiliser les hôtels, vont vivre dans les hôtels, vont se déplacer au niveau du pays. Bref, ils vont visiter des sites touristiques ou historiques. Et après, lorsqu'ils retourneront chez eux, ils seront des ambassadeurs pour le Burundi. Ils vendront l'image qu'ils auront vu du Burundi et cela sera une opportunité pour le Burundi. C'est une invitation pour les artistes Burundi dans les différents secteurs artistiques. Ceux qui produisent des films, les chanteurs, ceux qui sont dans l'art. Quand je dis l'art, c'est l'art en général. Il y a l'art culinaire, il y a ceux qui font des objets d'art, la céramique, les dessins. Tout cela, c'est une opportunité pour eux de se montrer au niveau régional. Je les appelle à participer massivement à ce festival. C'est un festival qui va se tenir au niveau du pays. Et comme je l'ai dit, on est dans un comité national dans lequel il y a un membre de la CFCIB qui est en charge des différentes chambres sectorières des artisans. Je les invite à passer par cette chambre sectoriaire pour venir s'enregistrer pour la participation effectivement à ce festival. Avant de clore ce journal, à la page sportive, ça a 40 000 dollars américains et la dette que la fondation Pax Burundi remboursera à la Fédération Burundais de football dans un délai d'une année. Dans une conférence de presse animée ce dimanche, Réverian Dikourio, fondateur de cette fondation, a fait savoir que ce crédit avait été demandé pour la construction du stade de Mourundidza, Pispak complexe de Giseigny. C'est en province d'Omakamba. Suivez-le, il est traduit en français par Etienne Manirakitsa. Nous avons continué à construire ce stade, malgré que c'était un travail difficile. On a pu décider d'y jouer, nous avons installé ce tapis synthétique. Ce dernier a été acheté grâce à un crédit que la fondation Pax Burundi a demandé à la Fédération Burundais de football, parmi les moyens que la Confédération Africaine de football donnait aux fédérations pour développer le football. Son montage est de 140 000 dollars. Le contrat stipule que ce crédit aurait été payé. Une chose qui n'était pas faite jusqu'aujourd'hui. Mais, suite à l'inauguration de Mourundziza, Pispak complexe Cédoum, nous allons rembourser ce crédit à la Fédération Burundais de football dans un délai d'une année. Nous demandons à la population de Mourundziza de venir assister au match ici au stade pour se détendre. Autre chose, nous les demandons de construire des hôtels et hôpitaux, car ils sont parmi les exigences de la Confédération Africaine de football pour que notre stade soit homologué. Alors, on ne peut pas dire que ce stade Pispak complexe Cédoum peut accueillir des matchs internationaux sans avoir trouvé la solution à ces problèmes. Malgré que la distance de 260 kilomètres qui sépare Bujumbura et la ville de Makam est acceptable au niveau de la Confédération Africaine de football. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !